Tu t'inscris, tu t'entraînes, tu collectes des fonds, tu t'engages, tu prends le départ, et tu roules, tu roules, tu roules. Moi j'avais les larmes aux yeux parce qu'on est tout, tout ensemble détouchés. On a dit ok, on y va comme on voyage, allez-y, on va le faire, tu sais, quand on arrive au but, mais c'est encore plus fantastique parce qu'on a réussi. Toute la dynamique, les gens sont tellement fins, c'est vraiment une belle expérience à faire. Le monde s'encourage, c'est pas une course. C'est un défi personnel. Moi le vélo c'est pas mon sport, c'était un défi de me mettre au vélo, de m'entraîner à faire ça pour la cause. Quand on fait le bien, on se sent bien. On se regroupe pour faire quelque chose d'important. Nous autres, on met nos efforts sur nos bicycles, avec nos levées de fonds, les gens qui nous appuient, qui nous donnent des sous, les bénévoles. C'est une journée extraordinaire. C'est des belles expériences. C'est ma troisième année, c'est pas ma dernière année. Tu te bats, tu n'abandonnes jamais. On t'aide. On t'a dit merci. Tu dis merci. J'ai réussi à le faire, moi. Je suis capable de le faire. N'importe qui peut faire ça. Même en revenant d'une maladie, n'importe qui peut faire ça. La recherche m'a aidé. Il y a dix ans, je ne serais peut-être même pas ici. C'est vraiment tellement mieux à organiser qu'on n'a pas besoin de talent. On a simplement besoin d'une bonne volonté pour pouvoir le faire. Pour le paysage, la qualité des routes et la qualité de l'organisation, ça vaut vraiment la peine. Je n'ai jamais vu une belle organisation. On ne m'attendait pas à ça. Les gens sont super sympathiques. Tout le monde s'aide. C'est incroyable. Comme si ça faisait des années que tu connaissais tout le monde. C'est magique, le camping. Ça nous permet de nous délier les gens. Mais honnêtement, pour ceux qui ne croient pas, c'est curatif. Coute à deux, on a réussi plus que tu 8 000. La majorité de mes fonds, je les ai ramassés par Internet. J'appelais le monde, je leur en parlais. Puis ensuite, je leur disais, je voudrais avoir un courriel, cliquez le lien, puis vous allez vous rendre. Vous pouvez avoir vos points AirMiles, puis tout le kit, puis contribuer avec votre carte de crédit, puis ça va bien. Aujourd'hui, je suis habillé comme ça, parce que c'est une façon de ramasser des dons. Donc, j'ai dit à toutes les personnes qui me donnaient plus qu'un montant X, qu'ils pouvaient me faire faire le défi qu'ils voulaient. Donc, ça donne ça aujourd'hui comme défi. C'est pas grand-chose pédaler Montréal-Québec pour réussir à ramasser des sous pour la recherche. Eux autres, c'est vraiment pire ce qu'ils vivent que nous. C'est très émotionnel. Voir le monde qui a eu le cancer, puis il roule, c'est très touchant. C'est ma fille. Puis elle va bien aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on le fait. Pour pouvoir s'y en sauver d'autres. Fait que la preuve est là. Puis il faut faire nos efforts pour faire un changement. Tu pleures. Tu n'oublies jamais. Tu te dis plus jamais. Relevez le défi avec nous. Car c'est ensemble qu'on va réussir à éradiquer le cancer. Tu termines. Tu célèbres. Tu as relevé le défi. Et tu sais que nous vaincrons le cancer. Vous avez besoin.